Bonjour tout le monde, de temps en temps j'aime bien m'arrêter pour réfléchir un peu à ma démarche et puis répondre aussi aux questions que les gens m'envoient par e-mail. Tout d'abord il y a plein de personnes qui m'écrivent et puis je mets du temps à leur répondre. J'essaie de répondre à une majorité de messages, mais la journée ne fait que 24 heures. Donc voilà, des fois j'ai besoin de temps pour vous répondre, surtout si le message que vous m'écrivez est compliqué et exige de ma part un peu de réflexion. Il y en a qui des fois m'écrivent un message et puis qui 3 ou 4 jours plus tard m'écrivent un autre me traitant de salaud parce que je n'ai pas répondu. Et il m'arrive même de lire les deux messages en même temps. Donc s'il vous plaît, juste laissez-moi un peu de temps si vous m'écrivez et je ferai vraiment mon mieux pour vous répondre. Alors, il y a des Algériens qui m'écrivent pour me soutenir, que ce soit des Algériens de souche ou bien que ce soit des Français d'origine algérienne ou autre. Et le soutien de cette catégorie de personnes est très important pour moi parce que je suis sur un chemin extrêmement étroit. Et mon but est d'apporter une autre voie parce que, moi je vous l'ai dit dans une de mes premières vidéos que j'étais arrivé en ligne parce que j'ai vu que chaque fois qu'on parlait d'Algérie, chaque fois qu'on parlait d'Arabe, c'était en termes de terrorisme, de violence, de viol, de revendications communautaires, de délits, de problèmes sordides. Et en fait, les gens n'entendent que ça. Les gens n'ont pas l'occasion d'entendre les silencieux que j'étais. Il y a plein de gens comme moi, il y a plein de Français qui m'écrivent « Waouh, on n'a pas vu des Algériens comme toi » et tout ça. Il y en a plein comme moi, je peux vous en présenter 20 demain matin. Mais malheureusement, ce sont des gens qui s'occupent de leur vie, qui s'occupent de leur famille, de leur travail et qui avancent sans trop s'intéresser à ce qui se passe dans le monde de manière générale. Et c'est vrai que c'est un petit reproche que je leur fais. Et au lieu juste de m'envoyer des emails pour me soutenir, pour me dire que c'est bien ce que je fais, prenez votre téléphone, votre caméra ou autre et venez faire des vidéos aussi. Franchement, je suis impressionné de ce qu'on peut faire juste seul avec un iPad. Alors si vous vous y mettez aussi, je pense que réellement on peut lutter contre les malentendus, on peut s'entendre avec des gens très sympas et puis commencer à régler nos problèmes. Il y a aussi des Algériens, enfin ils sont rares, qui m'écrivent pour me reprocher ma démarche, pour me reprocher un manque de solidarité. Alors ça me désole ce genre de message parce que j'ai de l'amitié pour tout le monde, y compris pour les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Et ça me désole de voir qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas ce que je fais. Maintenant, m'appeler à de la solidarité, j'ai envie de répondre, la solidarité avec qui ? Moi, si j'envoie demain 100 CV en France, je suis sûr que pratiquement personne ne me répondra. Et je suis sûr qu'il y aura plein de postes pour lesquels j'aurais été compétent. Et on n'aurait pas répondu parce que les gens auraient vu un nom arabe. Et donc, pourquoi ? Parce qu'ils sont racistes, même pas ça. C'est tout simplement parce que, ce que je disais en début de vidéo, c'est que les 100 dernières fois qu'ils ont entendu parler de gens de mon espèce, ils ont entendu parler en termes négatifs. Donc, m'appeler à de la solidarité, c'est bien gentil, mais moi, j'aimerais vous dire, est-ce que ces gens qui vont truander la cave, est-ce que ces gens qui commettent des crimes, vont en prison, puis après font des revendications communautaires, est-ce que ces gens qui commettent des incivilités, des dégradations ou autres avec un t-shirt portant le drapeau de mon pays, est-ce que ces gens-là ont une seconde de la solidarité avec moi ? Ou des gens de mon espèce ? Non, non, pas du tout. Pas du tout, ils s'en foutent. Eux, ils sont nés français, ils sont nés de nationalité française, ils sont nés en France en général. Et le sort de personnes comme moi qui ont besoin de 20 ans pour pouvoir s'intégrer, obtenir des papiers, un travail et tout ça, ils s'en foutent complètement parce qu'à la rigueur, de toute façon, ils ont la cave, ils ont l'aide sociale dans leur pays. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent et puis de toute façon, ils vivent à l'aide sociale. Donc ces gens-là, ils n'ont aucune solidarité envers les personnes de ma condition, donc moi je n'ai à avoir aucune forme de solidarité avec ces personnes. Il y a énormément de français qui m'écrivent pour me soutenir, merci beaucoup. Je pense que le message est passé. C'est vrai que des fois je suis un petit peu, comment dirais-je, je vous l'ai déjà dit, j'utilise des fois des termes un peu difficiles, des fois je suis un peu direct, mais je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas envie d'être deux personnes. Là, vous entendez parler français, mais c'est une illusion, je réfléchis en arabe et puis je traduis en temps réel. Je n'ai pas envie d'être le gars qui, lorsqu'il parle en arabe, vous raconte un truc et vous raconte un truc différent en français. Donc, voilà, c'est juste une vidéo comme ça. Bon, ce n'est pas le genre de vidéo à être reprise sur Aftersouche ou avoir 20 000 vues, mais juste ça permet un peu de s'arrêter, de respirer et puis de réfléchir à haute voix. Allez, j'arrête celle-là, je vous fais tout de suite une autre.